Bonjour, je suis Nadia Moknesh, le réalisateur du film L'ère de la mère en libre. Donc c'est l'histoire de Saïd et Hadjira. Saïd est originaire de Rennes, célibataire, il habite chez ses parents. Hadjira vient de Miramas, à côté de Marseille. Tous les deux, Saïd et Hadjira, acceptent un mariage arrangé sous la pression familiale. Et ils espèrent ainsi enterrer leur passé. Saïd doit renoncer à son histoire d'amour avec Vincent. Hadjira doit retrouver une respectabilité après quelques démêlés avec la justice. Et au cours de leur vie conjugale, ils découvrent qu'il est difficile de faire table rase du passé et qu'il va falloir l'affronter. Peut-être pas l'affronter, mais en tout cas l'accepter et affronter ses propres peurs. Peut-être pas l'affronter, mais en tout cas l'affronter, mais en tout cas l'affronter, probablement d'une injustice. C'est-à-dire, je me suis toujours posé la question, l'image d'un homosexuel arabe français. Lorsqu'on va sur un moteur de recherche, par exemple, sur Google, et on met arabe, gay, français, on trouve essentiellement des images pornographiques. Et donc, moi, mon obsession, c'est de casser les clichés, c'est de déconstruire toutes ces images. Je fais ça depuis mon premier film. Et donc là, c'est parti de ce désir, c'est de casser cette image-là. Ce n'est pas le sujet du film, le sujet du film n'a rien à voir avec ça, mais c'est la construction. C'est la manière dont j'ai construit le personnage, c'est de casser un cliché et de proposer un jeune homme sans problème, vivant d'une manière très harmonieuse avec sa famille, et qui se trouve qu'il a, justement, il a peur de la solitude, il a peur de rompre avec sa famille, il a peur de rompre les liens, et c'est ça qui va le conduire vers ce mariage. C'est parce qu'il a peur de rompre les liens, il a peur de se retrouver seul, et ça a un rapport avec cette image-là, puisqu'il sait qu'il est fétichisé. D'ailleurs, lui-même utilise cette image pour pouvoir aller draguer, et on le voit dans le film. Donc, l'idée est partie de ça. C'est-à-dire l'idée est partie de casser un cliché, et en même temps de parler d'une histoire d'amour un peu différente. Et d'ailleurs, avec son alter ego, le personnage féminin, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elle, elle sort d'une histoire d'amour difficile, elle a voulu s'émanciper, tout a foiré, et qu'est-ce qu'il fait ? Elle va rentrer un peu comme si elle rentrait dans les ordres, puisqu'elle se tourne vers la religion, elle accepte le mariage. Et tous les deux, lui et elle, vont pouvoir... ils vont s'aider sans le... C'est pas tout... Enfin, c'est pas conscient, mais ils vont se retrouver pour pouvoir, par la suite, prendre conscience un peu de leur situation, et de cette situation qui ne peut pas durer. Là, c'est un peu le hasard, c'est-à-dire qu'il y a eu la région Bretagne dans le film, et souvent, lorsqu'il y a des régions, on essaye de faire des petits bouts en banlieue parisienne, des petits bouts en région, enfin, on essaye un peu de... Comment on dit ça ? Enfin, de bricoler. Et moi, j'ai pris la décision de tout délocaliser, parce que je pense que ça sert encore plus le propos et le film. Il est doublement isolé. Il est isolé dans sa sphère familiale, et il est aussi isolé parce qu'il est dans une petite ville, et donc, s'il avait été à Paris ou en banlieue, on aurait pu se dire, mais il y a des échappatoires, il y a une manière peut-être de faire plus de rencontres, et donc de s'ouvrir à autre chose. Mais là, il y a un enfermement double, c'est-à-dire la famille et la région, la ville. Et il y a une chose aussi supplémentaire qui m'a plu, c'est pendant que je faisais le repérage, en tout cas, quand j'ai découvert Rennes et que je faisais le repérage, j'ai eu plein d'idées de mise en scène. J'ai été très séduit par la place, par la mairie, par les immeubles, et ça m'a nourri. Et à partir du moment où ça m'a nourri, je m'étais dit qu'il fallait que j'en profite, parce que ça a été très inspirant. J'ai vu pas mal de documentaires, des reportages, des documentaires, je m'étais renseigné un peu partout. Il y a des moments qui sont autobiographiques, il y a des parties autobiographiques dans le film. Donc, je me suis nourri d'un peu partout. Je me suis nourri de ce qui m'entoure, je me suis nourri des documentaires, des reportages. Je me suis beaucoup nourri aussi pendant le casting, parce que j'ai rencontré des gens qui s'identifiaient aux personnages et à l'histoire. Et c'était très intéressant de voir qu'il y avait un écho entre cette histoire-là et l'histoire qui ont été vécues par certains jeunes acteurs. Il y a eu plusieurs étapes, parce que le financement du film a été très long, ça a été compliqué, ça n'a pas été très simple. Donc, il y a eu une première étape de casting. Par la suite, on a arrêté la préparation du film. Et par la suite, il y a eu un autre casting. Et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de jeunes gens. Et voilà, on a fait des essais. J'ai essayé de faire en sorte que l'acteur puisse porter quelque chose, c'est-à-dire qu'il ramène quelque chose de lui, et qu'il y ait une espèce d'intersection entre les deux, entre l'acteur et le personnage. Et je pense que Youssouf a été formidable, parce qu'il y a eu une influence de sa personnalité sur le personnage et le personnage sur lui. Il y a quelque chose qui s'est passé, là il y a une osmose entre les deux. Encore une fois, je me répète, mais c'est vrai que je suis contre les clichés, et puis je me bats depuis toujours. Donc il fallait trouver une justesse, il fallait trouver un équilibre. Et puis donner une image moderne, c'est-à-dire que de ces jeunes gens qu'on voit défiler dans la rue, c'est une image moderne qui n'a plus rien à voir avec une image d'il y a 30 ans ou d'il y a 20 ans. C'est des jeunes gens tout à fait libérés, et c'était important de donner aussi cette image moderne et d'aujourd'hui. La réécriture s'est faite essentiellement par rapport au budget, c'est-à-dire qu'il fallait réduire le scénario, puisqu'il y avait un problème de budget, malheureusement, j'ai dû réduire le scénario. Mais ce que j'ai réécrit sur le plateau, c'est surtout des moments du vocabulaire, des langages, des choses qui n'étaient plus de notre temps, parce que moi je suis un peu vieux. Donc j'ai dû réécrire à quelques dialogues, surtout avec Kenza, par exemple, qui apporte une fraîcheur et une jeunesse, et puis qui vient du Sud en plus, donc il y a quelque chose qui change. La rencontre entre Kenza et Yousouf, entre Hadjira et Saïd, Saïd qui est de Rennes, et elle, elle est de Mirthama, ça aussi, c'était très important de construire ce lien. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'on tourne un peu en rond, c'est-à-dire que les combats se répètent, parce que je pense essentiellement à la marche des beurres, à la marche pour l'égalité, c'est-à-dire que ce combat-là, alors qu'est-ce qu'on en a fait ? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne s'est pas passé entre cette marche et aujourd'hui. Évidemment, il y a une évolution, il faut être positif, il y a une évolution, il y a plein de choses qui ont changé, mais j'ai l'impression qu'on rame. Il y a des blocages, et bien justement, le manque d'images, le manque de diversité d'images, moi, je ne suis pas pour la censure, toutes les images ont le droit d'exister, mais qu'il y ait une diversité d'images, une diversité de propositions dans les films. Et là, qu'est-ce qu'on remarque ? La diversité vient des plateformes, mais pas des services publics. Et c'est quand même curieux que la diversité ne vient pas du service public, mais elle vient des plateformes. Et quand je parle de diversité, je parle de différents scénarios, je parle de tout ce qu'on voit sur les plateformes, il y a plein de choses très intéressantes et qui montrent quelque chose, une nouveauté, justement, sur les minorités ethniques. Je travaille beaucoup au montage. Oui, je sais bien. Je réécris. Pour moi, le montage, c'est une réécriture. Donc, il y a un vrai travail de réécriture et d'un équilibre. Je n'aime pas la lourdeur, je n'aime pas le pathos. Donc, j'essaie d'aller au plus... Enfin, ne pas trop traîner parce qu'en plus, évidemment, on parlait de nouvelle génération. La nouvelle génération, ils ont l'habitude que ça allait très, très vite. Donc, j'essaie de ne pas trop traîner. Et pendant mon montage, oui, il y a eu un vrai travail de réécriture et de construire un peu ce récit sur plusieurs parties. La première partie, c'est une espèce de partie qui s'emballe où ça démarre très, très vite. Et puis, par la suite, on va rentrer dans cette vie conjugale, dans cette intimité des personnages et on va essayer de voir comment ça va se passer pendant... Parce que c'est une union improbable. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à faire ensemble. Et cette union, on va se demander comment ça va se... Enfin, qu'est-ce qui va se passer ? Et on va les voir se croiser, dîner, déjeuner ensemble, le lien avec la famille, les relations le dimanche, les repas démonicaux chez les parents. Et donc, voilà, c'est vraiment la construction du montage et du récit a été faite pour suivre un peu leur parcours et leur vie conjugale. Là, le personnage de Vincent, c'est-à-dire l'amant de Saïd, a toujours joué d'un instrument de musique dès le début de l'écriture du scénario. Alors, au début, il jouait de la guitare et puis après, il a changé et à chaque fois, il change. Il se trouve que l'acteur jouait de cet instrument, donc j'ai opté pour l'instrument. Et puis, au fil des rencontres, au fil des réflexions et des discussions, on a choisi cette musique-là. J'ai fait une rencontre magnifique avec Samy Thiebaud et ça permet de créer cette musique et surtout de ne pas qu'il y ait une espèce de décalage un peu entre les images et la musique parce que c'est une famille arabe, on ne va pas mettre de la musique arabe. On va essayer de changer. Pour le moment, je préférerais le montrer, enfin, le montrer partout, oui. Ce n'est pas particulièrement en Algérie, mais pouvoir le montrer et pouvoir attirer le regard sur des problèmes d'aujourd'hui importants et qui concernent beaucoup de monde. Oui, oui, oui. Le montrer partout, bien sûr. Et d'ailleurs, un film, c'est fait pour ça. C'est fait, et en tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère toujours que les films soient vus et qu'il y ait un débat, qu'il y ait une discussion autour des films. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada